Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve pour la découverte d'un jeu, le petit tarot des chats. C'est un jeu qui a été illustré par Megan Lynn Cote et qui est extrêmement rigolo. Alors déjà il est très joli parce qu'au niveau de la boîte, vous voyez, on a un motif holographique avec ce petit chat qui vous fait un clin d'œil et qui est en train de grignoter vos cartes de tarot et d'oracle et c'est tout à fait l'esprit qu'on va retrouver à l'intérieur. Alors là vous voyez, la boîte cloche quand on ouvre on a le petit chat qui se cache, voilà, comme si vous observez, on dirait un petit trou de souris et le chat qui regarde. Le petit tarot des chats, alors il est édité aux éditions Médicis, je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. C'est un tarot, un tarot classique tiré du Rider Waite, donc on a 78 cartes et un livre qui l'accompagne d'une centaine de pages. Voilà, donc quand on ouvre la boîte, on tombe sur le livret et sur les petites patounes de chats, dans ce sens là d'ailleurs. Je suis en train de me dire d'ailleurs que si c'est dans ce sens là, c'est recto verso, puisqu'on a la main ici à l'envers. Hop, voilà, donc on a la même chose dans l'autre partie de la boîte. Donc on a ici un livret, tout en français, avec une introduction, le jeu de tarot, qu'est-ce que c'est ? Et on vous montre ici les symboles qu'elle a choisis pour représenter les différentes familles, comme la planète, ici c'est les bâtons. Ici on a les coupes, ici les épées, et ici les deniers avec un rond. Des préparations à la lecture, une méthode, des méthodes de tirage et de disposition qui vous sont présentées, comme la lame unique, le tirage à trois cartes, à cinq cartes, la croix celtique, le fer à cheval, Le mandala, qu'elle a appelé la caresse sur le ventre, l'arbre de vie, et ensuite quelques points importants pour la lecture. Par exemple, en retournant une lame, prenez un instant en le gardant en tête, inutile de vous précipiter pour l'interpréter. Suivez votre instinct, essayez d'évaluer la lame aussi bien d'un point de vue objectif que subjectif, ne soyez pas trop littéral, faites prêter attention aux petits détails, n'oubliez pas que la signification des lames ne peut être immédiatement accessible, parfois il faut du temps. Et ensuite on arrive aux arcanes majeures. Donc on a la représentation en grand de la carte en noir et blanc, on a ici une petite description, « Comme un chat contraint de porter des vêtements, nous nous sentons tous parfois un petit peu ridicules. » À l'endroit, cette lame, la première du jeu, nous rappelle que les pionniers n'ont pas besoin de se soucier de l'opinion des autres, c'est la curiosité féline qui nous guide. Le soleil en arrière-plan symbolise l'optimisme concernant l'aventure à venir, et la rose blanche incarne la confiance. Reste à savoir si l'optimisme et la confiance s'avèrent mal placés. « À l'envers, dans cette position, le fou nous indique de ne pas trop réfléchir aux choses. En général, elles sont ce qu'elles paraissent, et nous ne devrions pas prétendre qu'elles ne le sont pas. Une belle journée est une belle journée, et pas une occasion de porter un bonnet à oreille en polaire. Assumez la responsabilité de vos choix. » Voilà, donc on a ça pour toutes les arcanes majeures. Ensuite, on arrive aux arcanes mineures. Et là, on a, pareil, la représentation, donc la suite des bâtons, la représentation du petit chat, donc là, par exemple, l'as de bâton, avec un descriptif à l'endroit, à l'envers. Voilà, c'est écrit... Non, c'est écrit pas forcément plus petit, c'est simplement que les illustrations sont, voilà, sont plus petites. Hop ! Et à la fin, à propos des auteurs. Donc, il y a Megan Limcott, qui travaille comme illustratrice professionnelle, et Julia Smilly, qui est auteur et éditrice. Voilà ! Donc, on va découvrir les cartes, et vous allez voir, les cartes sont vraiment très très rigolotes. Alors, on a le fou. Je vous montre le dos des cartes. Donc, ce sont des cartes... Comment dire ? Non, elles sont... Elles sont de bonne qualité. Elles ont un joli dos... Alors, qui est... Ici, qui est réversible. C'est ici. Donc, elles ont un dos qui est réversible. Je pense que ça... Hop ! Si on les met, vous voyez, côte à côte. Non, il y a des petits symboles, quand même, qui se retrouvent à l'envers, comme ici, le cœur. Mais comme ce sont des petits symboles, je pense que ce ne sera pas forcément très visible, si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Je ne suis pas sûre que ça gêne. Donc, on a un vernis mat. On a le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur avec sa collerette. Non, mais c'est génial. Je la trouve géniale, cette illustration. Le hiérophante, là, qui vous regarde un peu en mode... Qu'est-ce que tu veux ? Les amoureux. Le chariot dans le fauteuil. La force avec la pauvre petite souris. L'ermite planquée dans son sac. La route fortune. La justice. Si tu essayes de l'attraper, tu risques de te faire mordre, de te faire griffer. Le pendu. C'est tout à fait typique. Alors, la mort, c'est l'aspirateur. Alors, l'aspirateur ou la tondeuse, j'ai quand même un doute. En tout cas, un objet humain bruyant qui dérange très fortement le chat qui, lui, s'en va en hérissant les poils. Donc, c'est quand même assez fun. La tempérance. Le diable avec le chien. C'est super. C'est une très bonne vue. La tour. Donc, avec la tour des chats. Donc, très chouette. L'étoile. La lune. Avec les deux chiens. Le soleil. Le petit gratou. On a envie de lui faire des gratou. Le jugement. Et le monde. L'as de bâton. Le 2 avec le cute kitten. Il est adorable. Le 3. Le 4. Le 5. Et vous voyez, vous retrouvez ici le symbole. Le 6. De bâton. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Ensuite, on a la famille. Donc, le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Et vous retrouvez, vous voyez, le petit lézard. Les petits lézards. On le retrouve sur le Rider Waite traditionnel. Alors, on a l'as de coupe. Que je trouve très sympa. Avec la fontaine à boire des chats. Le 2. Avec les petites queues qui s'enroulent. C'est adorable. Et ils partagent la même gamelle. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Trop choupi. Le 7. Le 8. Typique. Le 9. Et le 10. Alors, le valet. Le valet. Génial. Le cavalier. La reine de coupe. Et le roi de coupe. L'as d'épée. Je l'ai trouvé aussi très très sympa. Avec le ciseau pour couper les griffes. Le coupe-griffe. D'ailleurs. C'est pas le ciseau. C'est le coupe-griffe. Je trouve ça génial. Le 2. Le 2 d'épée. Le 3. Le petit chat qui mord le coeur. Le 4. En mode. Faut que je me repose. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le pire cauchemar. Ça c'est. Ça c'est un truc que moi j'aime pas. Les. Quand ils commencent à sortir leurs griffes. Et à vous tamponner comme ça avec. Et le 10. Vous sentez que c'est la fin. Qui va tout déchirer. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite on arrive sur les deniers. L'as de denier. On lui donne sa petite friandise. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Alors dites moi en commentaire. Ce que vous en pensez de ce jeu. Parce que moi j'avoue qu'il m'a quand même. Beaucoup beaucoup fait rigoler. Il a aussi beaucoup fait rigoler Maxime. Qui lui. A beaucoup vécu avec des chats. Moi j'ai vécu avec des chiens. Donc. Voilà. Mais lui qui connait vraiment bien les chats. Ça l'a vraiment fait rigoler. Donc. Dites moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous l'avez trouvé. Rigolo comme nous. Voilà. C'est en tout cas un jeu qui est très joli. Qui est très lumineux. Qui met de la bonne humeur. Donc très sympa. Voilà. Je vous mets sa référence. Comme d'habitude. Juste en dessous. En barre d'infos. J'espère que cette petite présentation. Du petit tarot des chats. Vous aura plu. Je vous souhaite à tous. Une très très belle journée. Plein de caresses. A vos amis. Mimaux de compagnie. Et on se retrouve très bientôt. Pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501